Aujourd'hui, dans les semaines à venir, nous célébrons Pâques. Par sa résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ opère le passage de la mort à la vie. Il est vainqueur de la mort, c'est Pâques. Après avoir racheté le genre humain par l'offrande de sa mort douloureuse au calvaire et ainsi réparé l'infinie injustice du péché, Jésus, en se réchécitant lui-même, manifeste sa victoire sur le péché et sur ses conséquences. Et cette victoire, nous le savons, elle est éternelle. Ainsi, la fête de Pâques fait grandir la foi dans nos âmes. Nous savons que cette victoire de Jésus, c'est celle d'hier, mais c'est aussi celle d'aujourd'hui, et c'est celle pour les siècles à venir. Alléluia Fête et Pâques accroît aussi notre espérance. Par les temps difficiles que nous traversons, nous savons que Jésus, vainqueur, est présent à notre époque. Ressuscité et glorieux, Jésus nous montre le sens de notre existence humaine. En effet, le but de notre vie, après notre mort, c'est d'entrer dans l'éternité bienheureuse avec Dieu. Et c'est Jésus ressuscité qui est le seul capable de nous conduire dans la bienheureuse éternité par la Sainte Église catholique qu'il a fondée. Enfin, Pâques augmente la charité, c'est-à-dire l'amour divin diffusé dans nos cœurs par la grâce baptismale et entretenu par une authentique vie chrétienne. L'amour et la miséricorde de Jésus ressuscité est sans limite. Laissons-nous prendre par cette miséricorde de Jésus et mettons nos pas dans les siens, marchons à sa suite avec confiance. À son imitation, pratiquons aussi la charité par le service aux prochains, par l'aide aux plus démunis, que ce soit dans les détresses du corps comme dans celles de l'âme. Et puis la fête de Pâques nous fait entrer dans la joie de Dieu, dans cette joie infinie et éternelle, par laquelle nous savons que toutes les peines, les souffrances, les vicissitudes d'ici-bas sont sans commune mesure, avec le bonheur que Dieu, notre Père, réserve à ceux qu'il aime, à ceux qui accueillent avec un cœur bon et généreux, son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, la miséricorde divine incarnée. De tout cœur, je vous souhaite une très joyeuse fête de Pâques, dans l'espérance et la charité de Jésus ressuscité. Je la souhaite particulièrement aux malades et aux convalescents, aux personnes âgées et isolées, aux personnes qui sont découragées ou qui se retrouvent dans une réelle gêne matérielle et économique en conséquence de l'épidémie. Je veux aussi souhaiter la fête de Pâques la plus joyeuse possible à tout le personnel médical et aux auxiliaires de santé qui sont actuellement tellement sollicités. Oui, que la grâce de Jésus ressuscité, sa joie remplisse vos cœurs et qu'il vous bénisse en cette fête de Pâques. Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada